Salut tout le monde! Je pense qu'aujourd'hui vous allez être vraiment très contentes parce que je vais enfin vous faire ma routine capillaire. Ça m'a été demandé vraiment très souvent. J'avais beaucoup de commentaires de personnes qui disaient « Ah, tes cheveux ont poussé depuis qu'on écoute tes vidéos depuis le début, est-ce que tu peux faire une routine? » Donc je la fais aujourd'hui. J'avais vraiment hésité à la faire pour deux raisons. Première raison, parce que je pensais que quand j'allais faire une routine capillaire, mes cheveux allaient être longs, mais pour de vrai. Sauf que ça prend un peu plus de temps qu'on pense finalement. Et aussi parce que la routine que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas une routine qui a tant de produits capillaires naturels. C'est plus des produits qu'on achète en magasin. Inquiétez-vous pas, je compte vous faire une routine capillaire 100% naturelle avec des choses que j'ai toutes faites moi-même. Parce que oui, j'en ai une. C'est juste que, vu que tout le monde me disait « Fais une routine parce que tes cheveux ont poussé. » Je me suis dit qu'il fallait que je vous montre les produits que j'ai utilisés, dans le fond, qui m'ont aidé à retenir ma longueur. Donc je considère pas que mes cheveux sont longs. Mon but, c'est vraiment d'avoir les cheveux plus longs que ça. Sauf que si on regarde une photo d'avant, en août 2013, puis on regarde maintenant, c'est sûr que je dirais qu'il y a peut-être ça de plus comparé à la photo. Puis je dois dire aussi que oui, la photo a été prise en août. Sauf que c'est depuis le mois d'octobre que j'ai vraiment fait cette routine-là qui a commencé à m'aider à retenir la longueur. Donc ça fait depuis le mois d'octobre que mes cheveux prennent de la longueur. Aussi, je voulais vous dire que si vous me suivez sur mon Facebook « Belle ou naturelle », vous savez que j'ai un partenariat avec la chaîne de « Tout sur les cheveux » pour lesquelles je fais des coiffures pour 5 marques de produits différentes. Donc j'en fais sur ma chaîne, sur leur chaîne. Il y a aussi beaucoup d'autres Youtubers québécoises qui en font. Puis des Youtubers dans d'autres pays comme Tania Burr, Zoella, Rach Love. Vraiment beaucoup de filles. C'est vraiment un beau projet. Donc c'est sûr que vu que j'ai un partenariat avec eux, je reçois vraiment beaucoup de produits de coiffure chez moi. Sauf que ce que je voulais vous dire, c'est que même si j'ai un partenariat avec eux, la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est vraiment pas dans le cadre de mon partenariat. Ils sont même pas au courant que je suis en train de faire ça en ce moment. Puis c'est vraiment des produits que j'adore. C'est dans mes préférés. Parce que vu que j'en ai beaucoup, je peux vraiment choisir ceux que j'aime le plus et ceux qui me conviennent à moi-même. Donc je vais vous les partager aujourd'hui. Donc la première étape dans ma routine capillaire, peut-être que vous allez penser que c'est le shampoing, mais non. La première chose que je fais, c'est un traitement pour mes cheveux. Donc soit un traitement en crème, un traitement à l'huile, un masque que j'ai fait moi-même avec des choses que je trouve dans ma cuisine. J'en ai un qui est vraiment mon masque préféré, que j'ai pu en ce moment parce que ça n'a pas été long que j'utilise. Mais c'est un masque de Nexus. C'est le Humake Tress. Je l'adore. Il fait tellement que mes cheveux sont doux, sont bien nourris et sont tellement beaux après avoir utilisé ça. Donc ceux que je vais vous montrer aujourd'hui, c'en est d'autres que j'ai et que j'aime beaucoup. Donc il y en a soit à l'huile ou en crème. J'en ai un à l'huile ici qui est de Nexus. C'est un après de pré-lavage. On dit après, mais c'est pour mettre avant le shampoing. Celui-là est infusé avec des huiles légères. Je l'adore. Donc je fais simplement faire un traitement avec une huile ou une crème. Je mets ça sur mes cheveux secs. C'est vraiment la manière que je préfère. Donc j'en mets vraiment partout sur mes cheveux jusqu'à temps que ce soit vraiment saturé. Ce que j'aime faire après ça, c'est mettre un bonnet de douche en plastique sur ma tête. Et laisser ça, je dirais, une heure. Une heure, c'est vraiment l'idéal pour moi. Si je suis capable de faire deux heures, je vais faire deux heures. Mais une heure, c'est l'idéal. Pour que ça pénètre encore plus, j'aime prendre mon séchoir et pendant 5 minutes, le passer comme ça par-dessus mon casque. Parce que ça va imiter un peu un séchoir en casque comme chez la coiffeuse. Ça va faire que le traitement marche encore plus. Ou sinon, j'ai mon premier amour qui est la première vidéo que j'ai faite ici sur ma chaîne YouTube. Qui est évidemment mon huile d'olive. Donc j'aime faire un traitement avec l'huile d'olive. Moi, je le mets simplement dans un petit contenant comme ça. Mais j'ai déjà une vidéo sur comment je fais mon bain d'huile. J'ai mon shampoing qui est le Thérapie Beauté Cuir Chevelu et Cheveux de Clear. C'est celui-là à l'extrait de cactus. Que je trouvais vraiment cool aussi, que ce soit à l'extrait de cactus. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il sent vraiment super bon. C'est très rafraîchissant. Je dirais par exemple qu'un truc que je sais qui a fait pousser mes cheveux, c'est que le shampoing, je ne le fais pas toujours. J'ai oublié de le dire au début aussi, mais je lave mes cheveux environ aux 5 jours. Je dirais des fois 4 jours, mais plus 5 jours. Avant, je les lavais à la semaine. Pourquoi je ne le fais plus? Il y a beaucoup de filles qui ont mon type de cheveux, donc des cheveux crépus qui lavent à la semaine. La seule raison pourquoi je ne le fais plus, c'est parce que vous le savez, je fais des tutoriels pour des compagnies. Donc, je dois souvent changer de coiffure. Et quand j'ai des événements aussi, comme des tournages ou des photoshoots de mannequin, j'aime ça partir sur une base fraîche. Ce que j'ai fait, là, qui a vraiment beaucoup aidé mes cheveux à prendre de la longueur, c'est que par exemple, si je lave mes cheveux aux 4 jours, je ne vais pas faire le shampoing toujours. Je vais le faire environ une fois sur deux, ou même des fois, je vais le faire une fois sur trois. Je passe directement à l'après-shampoing ou au revitalisant. Donc, ça s'appelle un co-wash en anglais. Faire, dans le fond, laver mes cheveux avec le revitalisant ou l'après-shampoing, ça va vraiment aider à faire pousser mes cheveux. Parce que les shampoings, d'habitude, ils ont du sulfate, puis ça fait vraiment casser mes cheveux, ça les empêche de prendre de la longueur, ça fait vraiment casser mes poings. Puis, je le sais aussi en touchant mes cheveux, est-ce qu'ils sont secs, est-ce que je devrais sauter le shampoing, est-ce que là, il commence à devenir un peu bizarre, est-ce que je devrais faire le shampoing, si ça fait vraiment un bout que j'ai juste fait avec le revitalisant. Mais juste mettre le revitalisant, là, pour des cheveux très très secs, là, je peux pas le répéter assez, là, ça m'a tellement aidée. Puis, quand j'ai fait ça, j'ai vu que mes cheveux ont vraiment commencé à pousser. Donc, le revitalisant que j'utilise, ça c'est quelque chose que ma mère a acheté il y a vraiment longtemps. Parce que, comme je l'ai dit, on utilisait cette marque-là depuis pas mal toujours. Mais c'est celui de très aimé, qui est le protection climat pour tous les types de cheveux. C'est à la kératine, à l'huile d'olive et il y a un filtre UV, donc ça protège du soleil, ça protège des températures aussi, de l'humidité. C'est le contrôle climat. Je l'aime beaucoup, il sent super bon aussi. Et puis, il est très léger. Donc, d'habitude, je prends des revitalisants qui sont vraiment très très nourrissants, vu que j'ai les cheveux secs. Ils nourrissent très bien mes cheveux. Mais si vous avez les cheveux gras aussi, là, il est tellement léger, là, que je vous le conseillerais. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pour tous les types de cheveux. Je l'adore. Après avoir fait mon revitalisant, je vais sortir de la douche. Je vais juste essorer vraiment doucement mes cheveux avec une serviette, là. Je ne vais pas les frotter dans tous les sens, je vais juste les essorer un petit peu. Je vais les laisser sécher, je dirais, 30 à 45 minutes en écoutant des vidéos sur YouTube. Et ensuite de ça, je vais les sécher. Donc, avant de les sécher, je vais utiliser quelque chose pour protéger mes cheveux de la chaleur. Donc, j'ai deux options pour vous. La première chose, c'est un protecteur de chaleur. J'ai celui Intensité Platine de très aimé, qui est celui qui est renforçateur, que j'aime beaucoup, là. Il n'en reste plus beaucoup dedans. Donc, j'en vaporise sur mes cheveux pendant qu'ils sont encore mouillés, là, quand je sors de la douche ou du bain. Ou sinon, quelque chose d'autre que je fais, que j'adore faire. J'aime utiliser une huile. Donc, moi, j'ai l'huile de macadamia africaine de Dove que j'adore. Ça sent super bon. Il y a vraiment des ingrédients de qualité dedans. Il y a l'huile de macadamia, mais si je me rappelle, il y avait l'huile de noix de coco et de jojoba, si je me rappelle bien. Donc, je l'aime beaucoup. J'aime utiliser ça. Ou de l'huile d'olive. J'ai aussi une huile de monohi de Tahiti que j'avais prise chez Yves Rocher, qui est une huile naturelle, là, pour tout usage. On peut l'utiliser aussi sur les cheveux. J'adore cette huile-là. Ça sent tellement bon, là. C'est l'huile que j'ai qui a la meilleure odeur. Donc, avant d'utiliser de la chaleur sur mes cheveux, soit que j'utilise un protecteur ou une huile, puis la personne s'était fâchée parce qu'elle avait dit que ça faisait frire les cheveux. Personnellement, je vous dis que non, parce que 4 coiffures différentes que j'ai faites, 4 coiffeuses, pardon, que ce soit une coiffeuse haïsienne, dominicaine, québécoise ou canadienne, ils ont mis ça sur mes cheveux vu que j'ai les cheveux très secs avant d'utiliser de la chaleur. J'ai jamais eu aucun problème. Puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour faire un protecteur de chaleur naturelle, ça prend de l'eau et quelques gouttes ou une cuillère d'huile. Il y a des huiles comme l'huile d'argan, comme celle de Moroccan Oil, c'est écrit derrière la bouteille, ou l'huile de noix coco, de tournesol ou d'olive qui protègent naturellement les cheveux de la chaleur. Le beurre de karité aussi, parce qu'avant, on ne pouvait pas aller, nos anciens ne pouvaient pas aller au magasin prendre ça, ça n'existait pas. Puis, dans d'autres pays, encore comme en Afrique, il y a des gens qui l'utilisent pour se protéger des grosses chaleurs. Donc, surtout sur les cheveux aussi, avec le beurre de karité, mais sur la peau. Donc, ce que je fais, j'en prends juste un petit peu, quelques gouttes dans ma main. Sur les cheveux mouillés, je l'applique vraiment partout. J'attends 30 à 45 minutes et après, je sèche mes cheveux. Donc, ce n'est pas comme si je mettais plein d'huile et tout de suite après, je passais le faire plat. Puis, pourquoi ces huiles-là protègent de la chaleur selon moi, puis selon les recherches que j'ai faites évidemment, c'est parce que leur point d'ébullition est très, très élevé. Donc, avant que ça fasse frire les cheveux, là, il faudrait que ce soit à une température extrêmement élevée. Puis, je ne pense même pas que votre séchoir ou votre faire plat va à cette température-là. Maintenant, je vais vous parler de mon séchoir que je pense que tout le monde veut avoir, ce séchoir-là, mais il est quand même difficile à trouver, je trouve. C'est le séchoir Conair Ion Shine 1875. Puis, c'est un séchoir comme ceci que j'avais acheté chez Walmart il y a très, très longtemps. J'utilise ça depuis que j'ai 10 ans. J'ai 21 ans aujourd'hui, donc ça fait comme 11 ans que j'utilise ça. Ça coûtait seulement 20$. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de le trouver au Walmart, mais si vous tapez sur Internet « Blow Dryer with Brush » ou « séchoir avec brosse », vous allez en trouver, donc ça va vous emmener sur des sites qui en vendent. Il y a une brosse au bout en genre de poil de sanglier. Je ne pense pas que c'est du vrai poil de sanglier, mais c'est comme une imitation. Sinon, il y a un peigne aussi qui vient avec un petit peigne et un peigne à dents larges. Donc, je vais simplement sécher mes cheveux avec ça. Ça fait un brushing, c'est un deux en un. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ça que j'ai fait. En fait, ça fait trois jours que j'ai lavé mes cheveux. Puis, ça les met lisses naturellement. Donc, ça les démêle, ça les lisse, puis ça donne une apparence aussi plus en santé puis plus brillante, je trouve, d'utiliser un séchoir comme ça. Donc, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Ce que j'aime faire aussi pour démêler mes cheveux quand je suis dans la douche, c'est utiliser un peigne à dents larges comme ça. Puis, une de mes brosses préférées sur cheveux secs, c'est ma brosse que j'ai depuis que j'ai 5 ans qui est encore une fois un genre de faux poils de sanglier parce que ça ne fait pas mal sur les cheveux, surtout les cheveux très frisés ou très crépus ou n'importe quel cheveu, ça fait vraiment pas mal. Donc, c'est vraiment ma brosse préférée. Après avoir séché mes cheveux, je les laisse comme ça parce que comme j'ai dit, le séchoir fait déjà tout le travail. C'est tellement rare que j'utilise mon fer à lisser. Les seuls moments où vous allez me voir l'utiliser, c'est quand je fais des tutoriels pour mon partenariat. La plupart du temps, je fais des coiffures sans chaleur, vous l'avez sûrement vu, mais des fois, j'utilise mon fer où après avoir séché mes cheveux, après que je les ai lavés la première journée, j'aime des fois friser un peu les bouts avec mon fer plat, mais ça dure jusqu'à temps que je les relève. Donc, pour lisser mes cheveux, c'est simplement avec le séchoir. Pour les friser, j'utilise ma méthode avec le bandeau élastique. Vous l'avez vu dans mon dernier Get Ready With Me. Donc, je n'utilise jamais de fer à friser non plus. Je ne sais pas si ça fait combien d'années que je n'en ai pas utilisé. Puis, ça fait peut-être 7 ou 8 mois que je n'ai pas utilisé mon fer plat pour lisser mes cheveux. Donc, sûrement que ça va être une différence aussi dans la longueur de mes cheveux. À part de ça, pour les coiffures que je fais, bon, après avoir séché mes cheveux, je les laisse tranquilles. Je dirais que la première journée que je les ai lavés, je vais les laisser lousses. Deuxième journée aussi parce que je veux en profiter un peu. Et les 3 autres journées ou les 2 autres journées, jusqu'à temps que je les lave, je vais faire une coiffure protectrice. Une coiffure protectrice, c'est quand nos pointes sont protégées. Ma préférée, c'est celle où j'ai fait une vidéo, c'est ma coiffure élégante en 3 minutes où je fais juste rentrer les pointes dans un bandeau. Comme ça, ça m'aide à retenir de la longueur et à les laisser pousser en paix. Aussi pour le défrisant, je n'ai pas oublié d'en parler. Je ne le fais plus depuis, ça fait plusieurs mois parce que je vous l'ai dit, je veux que mes cheveux redeviennent au naturel. Puis pour l'instant, ça va bien. Je trouve que, tu sais, j'utilise des huiles, fait que ça m'aide à les adoucir, les racines, puis que ce soit moins difficile à démêler. Donc, je suis quand même assez contente. J'espère que ça va durer. Donc, c'était tout pour ma routine capillaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo vu que vous êtes vraiment nombreuses à m'avoir demandé de faire cette vidéo-là. J'espère aussi que ça vous a vraiment aidé. Puis on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye!